Amnesty International publie aujourd'hui un rapport sur les représailles contre les défenseurs des droits humains qui travaillent sur la question de la discrimination et de l'esclavage en Mauritanie. Malgré l'abolition de l'esclavage en 1980, la criminalisation de l'esclavage en 2007 et l'élévation de l'esclavage au rang de crimes contre l'humanité, il y a plusieurs milliers de personnes qui vivent actuellement en situation d'esclavage en Mauritanie. Il y a également un problème de discrimination, par exemple à l'encontre des populations afro-mauritaniennes qui ont des difficultés d'accès à l'enrôlement, l'enrôlement qui est une procédure d'enregistrement civile qui conditionne l'accès à l'éducation, l'accès aux services publics comme la santé ou la justice. Malgré ces constats, les autorités mauritaniennes continuent de nier l'existence de l'esclavage et des pratiques discriminatoires en Mauritanie et répriment les défenseurs des droits humains qui condamnent ces pratiques. Depuis 2014, Amnesty International a recensé plus de 168 cas d'arrestations arbitraires de défenseurs des droits humains, dont plus de 60 cas de militants anti-esclavagistes. Parmi ces arrestations, nous avons recensé plus de 17 cas de torture. Il y a eu plus de 60 arrestations de membres de l'Iran, et deux de leurs membres, Moussa Biram et Abdallahï Matala, sont aujourd'hui encore en détention au centre de Bir Mugraïm, à plus de 1200 km de Noir-Chôte, loin de leur famille et de leur avocat. Les manifestations organisées par les défenseurs des droits humains sont régulièrement interdites et réprimées par les forces de sécurité. Et quand on dit réprimées, ça veut dire, par exemple, que les forces de sécurité sont déployées sur le lieu de la manifestation pour le matin et que les manifestants sont dispersés par la force, que ce soit avec des gaz lacrymogènes, avec des matraques. Et Amnesty International a pu voir, par exemple, les marques des coups de matraques sur les manifestants. Le régime sur les associations en Mauritanie est fixé par une loi qui date des années 60 et qui demande aux associations d'avoir une autorisation pour pouvoir exercer légalement. Ça les empêche d'organiser des activités publiques et leurs membres sont exposés à des poursuites pénales pour appartenance à une association non autorisée. Les militants font l'objet de campagnes de dénigrement de la part des autorités et sont régulièrement l'objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Nous avons parlé à Megfoul Abrahim, une femme défenseure des droits humains, qui est régulièrement menacée sur les réseaux sociaux. Le gouvernement mauritanien doit absolument cesser toutes les attaques contre les organisations de la société civile, contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les syndicalistes. Le gouvernement doit également enquêter sur les attaques, les violences, les tortures organisées contre les organisations de défense des droits de l'homme et surtout faire en sorte effectivement que les responsables de ces crimes soient jugés. Donc Amnesty International demande la libération immédiate et sans condition de tous les défenseurs des droits humains détenus pour simplement avoir défendu leurs droits. Merci. 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 Merci.